Bonjour, j'ai le bonheur à plusieurs titres de présenter Caroline Gros, qui est une des figures majeures de l'anthropologie phénoménologique contemporaine, la présence analyse, et voilà, parce qu'elle a travaillé tout particulièrement la question très ancienne maintenant du cas Hélène Vest, et donc elle a introduit la traduction des archives personnelles et familiales d'Hélène Vest, qui ont été tardivement retrouvées par les héritiers de son mari, d'Hélène Vest, et qui ont été sauvées et qui ont pu être publiées. Alors, évidemment, cela a été publié récemment, ça a été publié en Allemagne il y a une quinzaine d'années, et ça a été republié par le Cercle Herménétique, lien que j'ai avec cette institution, et donc c'est le second titre pour lequel je suis heureux de la présenter. Et donc ce texte d'Hélène Vest est extrêmement troublant, et il est à la fois dramatique, il reste énigmatique à plusieurs titres, non seulement sur la propre question de l'anorexie, de l'anorexie sévère, l'anorexia nervosa historique, et aussi sur les liens qui m'intéressent tout particulièrement, entre les anorexies sévères et la suicidalité. La suicidalité, c'est la question du rapport au suicide, plus ou moins indépendamment de la question dépressive. Cette question-là, qui va nous interroger, c'est un rapport à la fois de la même façon qu'à l'automutilation, et qui est absolument, la question est extrêmement importante. Donc, l'exposé de Caroline Gros, « Au pays d'Hélène Vest, le trou s'en fond de l'anorexie et la puissante attraction vers la mort ». Je vous remercie, nous allons l'écouter. Alors, je vous remercie tous d'être venus. Certains m'ont déjà entendu sur Hélène Vest, puisque j'ai consacré à Hélène Vest plusieurs années de séminaires, où on m'a prié de m'arrêter tellement. Je pense qu'on avait fait le tour du sujet dans tous les sens. Et finalement, j'ai quand même continué, et ce n'était toujours pas suffisant, et il y a toujours à creuser davantage. Et je ne sais pas si j'ai encore fait le tour, mais en tout cas, je vais vous présenter, donc là encore, un autre aspect qui n'est pas dans la préface, qui n'est pas dans la recension. J'ai consacré une recension au cas Hélène Vest par Binswanger, qui est paru fin octobre dans l'information psychiatrique et qui est en open access sur Internet. Donc, si vous tapez Caroline Gros, le cas Hélène Vest, vous tombez sur cette recension. Et aujourd'hui, je vais m'occuper du second volet de ce diptyque, puisqu'on a maintenant un diptyque. Alors, si j'ai un peu de fierté, c'est qu'il y a un diptyque. Alors, ce diptyque, il n'arrive pas par hasard, c'est-à-dire qu'un jour, c'est Philippe Cabestan, sachant que je travaillais sur Hélène Vest, qui m'envoie une traduction par Jacques aux enfants. Cette traduction lui avait été envoyée par Pascal Nouvel. Comme ça, chacun, voilà. Il y a toute une chaîne qui fait que ce texte arrive à moi au bon moment et que je me plonge là-dedans en me disant, ben oui, c'est vraiment la face cachée de l'iceberg. C'est tout ce qui manque pour rendre encore un peu plus accessible cette histoire de cas dont Binswanger fait quelque chose qui devient énorme, c'est-à-dire indigeste, comme souvent il sait faire, en écrivant son texte à travers les mots-mêmes de sa patiente, puisque c'est une patiente écrivain, qui écrit de la poésie, qui écrit son journal, qui écrit à ses amis. Et donc, elle inspire Binswanger et d'une certaine façon, s'en inspirant, il l'amène vers la théorie, mais c'est quand même bien ses mots à elle dont il s'agit. Et donc, ses mots à elle, eh bien maintenant, on les a distinctement. Et donc, je vais commencer par ce préambule, à savoir qu'il y a un enchassement entre ces textes. Ce sont des textes qui communiquent entre eux. Et j'ai ajouté une préface, qui pour moi est une sorte d'interface, pour que ces deux textes du diptyque arrivent à communiquer et qu'on y comprenne quelque chose. Et donc, souvent, je vais me reporter, même si aujourd'hui, je veux absolument vous présenter le second volet du diptyque, c'est-à-dire les poésies, les textes en prose, le journal intime, l'historique clinique, que souvent, j'appellerais les archives retrouvées, parce que ça me permet d'aller plus vite. Et voulant me reporter à l'un, souvent, je me dis, mais ça, je l'ai vu dans l'autre. Donc, il y a un vrai enchassement de ces textes, parce que, pour une part non négligeable aussi, à la fois clinique et interprétative, il se recoupe quant aux dates et toute la période pendant laquelle Hélène Veste est hospitalisée. Eh bien, nous avons des répétitions, les textes se répondent, ils se font écho. Comme l'aurait dit Henri Maldiné, ces deux textes vont en fugue. Il n'y a absolument pas d'opposition et je n'ai pas trouvé de contradictions entre les deux. Donc, ils sont littéralement co-construits et d'autant plus co-construits que pendant le temps d'hospitalisation à Bellevue, il y avait des entretiens thérapeutiques bicotidiens, c'est-à-dire matin et soir. Binswanger passait matin et soir, rencontrait sa patiente. Il avait un temps avec Hélène Veste et un temps avec Karl, son mari. Et c'est durant son temps d'hospitalisation à Bellevue qu'Hélène Veste a été diagnostiquée schizophrénie, ce mot de schizophrénie polymorphe a été posé, ce diagnostic a été posé et ça a été un enjeu crucial parce que bien sûr, elle n'y est pas pour rien, ce n'est pas une étiquette qu'on lui a collée. Elle a absolument voulu recevoir un diagnostic, et j'allais dire un diagnostic fatal, un diagnostic grave. Et alors la question qu'on peut se poser dans ce cas-là, c'est est-ce que ce diagnostic a pu compromettre davantage encore le pronostic vital d'Hélène Veste qui était déjà engagé par ses tentatives de suicide, il y en avait eu nombreuses, et bien sûr par ses troubles du comportement alimentaire puisqu'elle ne se nourrissait plus, ou très peu, et avalait beaucoup de médicaments, des laxatifs et autres. Donc c'est ça qu'on va examiner, c'est-à-dire quel est ce recours, pourquoi est-ce que le diagnostic est plutôt un recours qu'un arrêt de mort ? Il ne signe pas un arrêt de mort, il signe autre chose. Il faut savoir que sa pathologie qui touche aux directions de signification du se remplir et se vider et se nourrir et se laisser mourir n'a cédé à aucune thérapeutique en 15 ans. Donc ça a commencé quand elle avait 18 ans, elle se suicide, elle a 33 ans. Et le diagnostic, ça a été l'occasion ou le tournant qui a permis à Hélène Vest de convaincre, de justifier intellectuellement sa sortie de route, de la rendre acceptable aux yeux des autres, admissible aussi. Et elle s'en est saisie pour accéder à une fin qu'elle a jugée la seule digne de sortir la tête haute d'une situation sans issue, une situation d'indignité, de déshonneur. Elle parle de ridicule, de honte que sa pathologie lui faisait ressentir. Et ça, c'est quelque chose dont on ne peut pas être sûr chez Binswanger, parce qu'on se dit est-ce qu'il ne tire pas la couverture du côté où il veut bien, c'est-à-dire, ben oui, elle se suicide et elle n'avait que ça à faire et on ne l'a pas aidée. Ou bien, ce que l'on perçoit là, c'est la finesse d'exécution de la manipulation et comment elle amène tout le corps médical vers son but à elle. Et son but à elle, à un moment donné, n'est pas immédiat, ce n'est pas immédiatement au moment de son hospitalisation qu'elle est sûre de ça, puisqu'elle veut guérir, mais elle veut guérir comme si ça pouvait tomber du ciel. Et donc, comme elle ne guérit pas, elle veut mourir. Donc, il n'y a pas d'intermédiaire. Et on se rend compte que ce diagnostic qui va être posé une fois qu'on a aussi fait appel à un petit groupe d'experts externes à la clinique, elle va s'en servir et à partir de là, elle ne collabore plus avec Binswanger. À partir du moment où elle a décidé de mourir, elle est très agacée, elle ne veut plus parler, elle ne collabore plus. Donc, pour rappel, parce que je ne sais pas qui c'est quoi, Hélène Vest, c'est une patiente de Binswanger de 33 ans qui a passé deux mois et demi à Bellevue du 14 janvier au 30 mars 1921 avant de se suicider quatre jours après sa sortie d'hospitalisation. Donc, le 3 avril 1921. Et son geste, on peut dire, on peut s'entendre comme le point culminant de son existence. Le point d'orgue, le point d'acmé, le climax, je ne savais pas comment l'appeler, le point de non-retour, comme on voudra. Parce que son geste prolonge son existence indéfiniment au-delà d'elle-même et au-delà de tout ce que nous pourrons en dire parce que finalement, on n'arrive jamais à conclure une fois pour toutes. sur son histoire. Et je crois que c'est quelque chose qu'elle souhaitait. Par son geste, elle a mis un point final à une forme d'agonie psychique logée dans la structure que je vais appeler dissociée et percée de son corps propre. Là, en pensant vraiment à Gisela Pankov parce que ce corps propre chez Pankov, le live, le corps vécu, c'est le lieu des premières expériences et ça a engendré chez elle des souffrances intenses dans un seul secteur, extrêmement circonscrit de son existence, celui qu'on pourrait appeler l'oralité archaïque. Et donc, c'est pourquoi le suicide chez Hélène Vest n'est pas comme chez le mélancolique stricto sensu, je ne dis pas qu'elle n'ait pas souffert de mélancolie ni qu'il n'y ait pas eu des oscillations maniaco-dépressives incessantes dans sa vie. Ça, c'est quelque chose que l'on voit ne serait-ce que dans ses poèmes. Mais le suicide chez elle, il n'est pas sans adresse, il ne s'agit pas de s'éliminer purement et simplement de la surface de la Terre comme une existence vide de sens, mais de laisser derrière soi une énigme à déchiffrer pour ceux qui restent et surtout ceux qui viennent après. Donc, ce n'est pas exactement le suicide mélancolique, je me réfère là à l'écrivain rétoros dans Mélancolie et manie qui intervient après que l'on se fût soi-même effacé et rayé de son livre des contes au contraire, le suicide chez Hélène Vest décoche une flèche ultime, il est porteur d'un message pour ceux qui continueront de s'interroger sur la dramatique et le tragique de sa situation existentielle. Alors, dans le débat autour du diagnostic qui est un grand débat, qui est une manière de prendre le cas par son dehors en le rangeant parmi une généralité et d'autres cas, au sein de l'édifice grandiose de la nosographie, c'est comme ça que Pankov l'a appelé, et non pas par la voie du « dedans » comme la nomme aussi Pankov, celle de l'engagement personnel lorsque nous nous osons prendre le malade par la main et l'accompagner dans sa descente aux enfers. Alors, donc, dans ce débat autour du diagnostic, nous avons fait l'hypothèse qu'Élène Vest se rangerait davantage parmi ce que les spécialistes appellent ou plutôt n'appellent plus, mais on va refaire surgir ce mot, de folie hystérique ou de psychose hystérique, elle se range davantage de ce côté-là que comme schizophrène. Et j'ai plusieurs arguments en faveur de cela. Mon premier argument, bien sûr, c'est qu'il y a un bien meilleur pronostic. et si ce diagnostic avait été fait, peut-être que les analyses, les cures thérapeutiques auraient pu être menées un peu plus loin puisque la psychose hystérique, Pankov insiste beaucoup, est extrêmement sensible au processus psychothérapeutique et bouge, se transforme. Encore, faut-il tomber sur un thérapeute qui saisit les données de la problématique. mais cette folie hystérique, un peu à l'instar de la schizophrénie, qui depuis Bleuler en 1911 est venue recouvrir le champ d'autres pathologies, on a dit que la schizophrénie a recouvert certaines paranoïas, certaines hystéries, les névroses obsessionnelles, les perversions et les états mixtes maniaco-dépressifs. Donc la folie hystérique aussi, elle a cette capacité de prendre des formes multiples et surtout de changer de forme pour atteindre des degrés de sévérité plus ou moins élevés. Et c'est pour ça qu'on passe d'une névrosie hystérique vers une folie hystérique, comme ça, on a l'impression sans qu'il y ait de rupture, mais par élévation du niveau de gravité et par le fait que le patient ne s'en sort plus, ne peut plus revenir à un niveau en deçà. On a l'habitude de dire que l'hystérique serait un caméléon qui prend la couleur de son milieu et de la société dans laquelle il ou elle vit pour configurer un symptôme capable de provoquer le maximum de réactions de la part de son entourage. Et en ce sens, Hélène West y arrive parfaitement puisque son second psychanalyste, Von Hattenberg, rapporte qu'elle dit que mon père ne comprend pas mes idées fixes, mais il a une parfaite compréhension des dépressions. Parfaite compréhension des dépressions parce que dans sa famille, la folie maniaco-dépressive est présente, qu'il a deux frères qui se sont suicidés, un s'est tiré dessus à la carabine, l'autre on ne sait pas comment, et à chaque étage de sa généalogie, il y a des maniaco-dépressions. Donc l'hystérique mettrait en échec le corps médical pris à revers de son savoir et de son pouvoir. Donc à en croire ceux qui sont inspirés par la folie hystérique, alors il faut remonter, je ne suis pas remontée jusqu'au docteur Briquet qui me semblait au fin fond du XIXe siècle, mais il a écrit quelque chose. Il y a bien sûr Charcot, il y a Genet, sur lequel je me suis appuyée, Freud bien sûr, mais plutôt dans la version hystérie de conversion et donc névrose. Il y a Pankoff qui lui a consacré un chapitre dans Structures familiales et psychoses, très intéressant, avec des cas à elle aussi. Il y a Jean-Claude Malval qui avait remis ce sujet à l'honneur dans les années 80. Et après lui, il y a une Belge, je crois, Catherine Librecht, qui est une psychanalyste qui s'est intéressée au délire de l'hystérique, mais qui en fait une approche historique. Donc, on a un peu de mal à… Enfin, j'aurais bien aimé… Il n'y a pas de cas du tout et évidemment, Hélène Vest ne s'y trouve pas non plus. Donc, pour tout cela, il ne faut surtout pas confondre folie hystérique avec les autres psychoses pour la bonne raison que le pronostic est bien meilleur et qu'on ne s'y prend pas du tout de la même manière et qu'on ne se décourage pas. Premier engagement du thérapeute avec la folie hystérique, ne pas se décourager parce que ce sont des personnes extrêmement décourageantes, bien sûr, qui vont essayer de vous impressionner par leurs symptômes, la gravité, c'est très grave, suis-je schizophrène ? Alors, Jeannet, lui, qui est donc un élève de Charcot, psychiatre et philosophe, qui a été prof au Collège de France, il est un peu oublié, mais c'est quelqu'un de très intéressant à lire, c'est passionnant. Alors, j'ai trouvé sur le site Gallica, donc en ligne, État mental des hystériques, les stigmates mentaux de 1892. Et sa première phrase, il commence comme ça, « L'hystérie est une maladie générale qui modifie l'organisme tout entier. Si elle trouble la nutrition et toutes les fonctions de l'organisme, elle trouble aussi les phénomènes psychologiques. » Et il y a peu de pages sur l'anorexie, tellement l'anorexie lui semble quelque chose de bien connu, et il va au contraire s'apesantir sur tous les autres symptômes vedettes, les anesthésies, partiel ou non, les paralysies, les contractures, le rétrécissement du champ visuel, la diplopie, le phénomène central du rétrécissement du champ mental qui est vraiment extrêmement fort. Certains oublis, ce qu'il appelle, c'est intéressant, le brouillard de la conscience, la suggestibilité, l'influensabilité et le somnambulisme. Donc, l'anorexie, c'est tout petit. Mais alors, c'est intéressant, c'est page 157, je vous lis. Monsieur Charcot le répétait bien souvent, la plupart des accidents hystériques sont au début presque volontaires. On commence à manger peu, c'est pour maigrir, pour avoir la taille fine et ne pas ressembler à maman. Mais l'action continue d'une façon de plus en plus automatique. Ce mot d'automatique et la malade ne peut plus s'arrêter elle-même et c'est un délire, c'est une anorexie, c'est une attaque hystérique. Et il dégage de là ce qu'il appelle l'idée fixe subconsciente qui obnubile et qui va prendre le contrôle de cette partie qui se dérègle. Une de ses patientes, Berthe, disait « Je tombe dans une idée comme dans un précipice. » Et après, « Je ne peux plus remonter. » la pente. Et donc, Hélène Veste, qui n'a pas lu Jeannet à notre connaissance, mais elle aurait pu, parle aussi pour elle-même d'idées fixes pour définir son mal. Et dernier point, bien connu, j'imagine, parce que Freud est passé par là, Jeannet remarque comment la passion entre en jeu dans les rapports entre hystérie et médecin. Il dit « C'est un attachement extraordinaire que ces patients ont pour leur médecin, le médecin devient tout pour elle, ça prend des proportions extraordinaires. » Et c'est vrai qu'Hélène Veste, vis-à-vis de ces deux analystes entrent dans des passions pour eux qui sont admirables et elles en donnent des témoignages. Elles rêvent de ces analystes, elles rêvent qu'on lui fasse un enfant, le second en particulier. Le premier, elles rêvent de lui amputer des deux bras, c'est-à-dire que c'est au moment où il a interrompu la cure et donc là son costume est bien taillé. Il n'a plus de bras, il ne peut plus lui prêter main forte. Mais alors à un moment donné quand même il lui reste une main alors cette main est très forte mais quand même il va perdre l'autre bras donc de toute façon. Enfin tous ces hommes ne vont pas vraiment pouvoir la sortir d'affaires même si elle en rêve. Donc je vais passer très vite sur sa biographie parce qu'on n'apprend pas grand-chose mais d'après Hirschmuller donc elle est née aux Etats-Unis on nous dit outre-mer en 1888 et elle a un père qui a une entreprise voilà allemande et il a créé une filiale aux Etats-Unis. Elle est née dans une famille juive ça c'est très important je pense non pratiquante éducation délibérément à religieuse transmise par le père et toute la question va être de savoir puisqu'elle est croyante jusqu'à l'âge de 17 ans de quelle croyance il s'agit est-ce que c'est la nourrice catholique qui a transmis le catholicisme en tout cas ce qu'on peut dire comme ça mais je rentrerai pas dans ce débat c'est est-ce que cette rupture de transmission dans le judaïsme ne crée pas quelque chose comme une transmission de mort au lieu d'une transmission de vie ce que en tout cas au cabinet j'ai pu j'ai pu voir des patients qui sont vraiment littéralement sans repère et donc Binswanger nous dit qu'elle a perdu la foi en lisant Nils Linn alors Nils Linn juste pour vous dire ça c'est un ouvrage c'est un livre de 1880 de cet auteur qui s'appelait Jakobsen un auteur danois et Rilk dans les lettres à un jeune poète loue ce livre et alors il dirait il dit Nils Linn va maintenant s'ouvrir devant vous vous irez comme dans un rêve d'étonnement en étonnement et je puis vous dire que dans la suite vous serez toujours à travers ces pages le même marcheur émerveillé car elle ne saurait jamais rien perdre du charme féerique de la puissance miraculeuse de leur première rencontre donc Rilk il est vraiment admiratif de ce texte or ce texte va avoir des conséquences plutôt dramatiques sur Hélène Vest de déconstruction de sa propre foi et de sa propre confiance en l'autre en l'altérité dans le monde et la vie Binswanger lui il a une toute autre lecture de Nils Linn puisqu'il dit ce Nils Linn il est assez perdu il est remis à lui-même pour se réaliser et là je cite Binswanger il escompte du genre humain force et autonomie si celui-ci cessait à la foi en lui-même à vivre sa vie en résonance avec ce qu'il habite au lieu de le déplacer vers une divinité qui contrôle tout située en dehors de lui-même bon alors c'est intéressant cette question de la transcendance et de l'immanence mais finalement pour Binswanger il va quand même manquer une dimension parce que Nils Linn ne peut plus soutenir l'impassibilité indifférente de l'existence son être lâché de tous côtés et constamment rejeté vers soi sans maison sur terre sans Dieu dans le ciel sans but dans l'avenir et là on voit que le château de Carte c'est-à-dire le monde bien structuré tout tombe donc c'est ce qui est arrivé à Hélène Vest je vais juste vous lire un poème parmi tous on voit en tout cas quand on lit tous ses poèmes comment affleurent les passages rapides de ces oscillations d'humeur il y en a certains voilà où elle exalte d'autres c'est des tonalités extrêmement sombres donc elle a 20 ans en septembre 1908 et elle écrit non la mort n'est aucunement la camarde c'est-à-dire ce personnage avec la grande faux la mort est une femme splendide des astères blancs dans une sombre chevelure de grands yeux gris d'une profondeur de rêve donc il y a une idéalisation totale de la mort alors je vais aborder la question du partage des responsabilités qu'est-ce qui conduit au suicide qui conduit au suicide comment est-ce qu'on on peut savoir à qui incombe la responsabilité de ce que j'appellerais cette faillite médicale et thérapeutique et alors comme l'esprit cherche les causalités il faut un ou plusieurs coupables et au premier chef desquels bien sûr Binswanger le mari tous les médecins les deux psychanalystes tous des incompétents responsables et coupables point d'interrogation sans oublier la famille d'Hélène Vest dont l'héritage transgénérationnel très très compliqué puisqu'on a dit que du côté du père il y a des suicides des maniaco-dépressions et du côté de la grand-mère paternelle c'est par ce biais qu'Hélène Vest est en lien de parenté avec Abivarbourg qui lui-même était très malade et a passé du temps à Bellevue donc cette famille au lieu de se lamenter sur le trépas consommé d'Hélène Vest je trouve qu'elle s'en satisfait avec une certaine facilité dans la lettre que Karl Vest écrit à Binswanger donc post-suicide le 23 avril 1921 il écrit les parents de mon épouse sont tout simplement prodigieux ils ont parfaitement compris quel pas elle a franchi et trouvent un réconfort dans le sentiment qu'elle est délivrée de sa souffrance et qu'elle a eu une mort aisée je trouve que il s'en arrange extrêmement vite voilà mais c'est vrai qu'ils avaient été mis de côté déjà depuis un certain temps bon alors dans cette recherche de la causalité à tout prix il ne faut pas faire fausse route et il faut essayer d'envisager la complexité de cette situation existentielle et avant tout ne pas retirer à Hélène Vest son libre arbitre sa propre responsabilité quant à son geste car malade ou non un chat car malade ou non c'est une jeune femme qui a laissé une profonde impression dans la mémoire de ceux qui l'ont rencontré par son intelligence sa grande sensibilité et une aspiration à l'élévation sans égard pour le facteur pondéral comme l'appelait Bachelard c'est-à-dire la pesanteur liée à la part terrestre Von Gebsatel son premier psychanalyste c'est quelqu'un qui s'est formé auprès de Kreplin et qui deviendra par la suite médecin fondateur de la médecine et de la psychothérapie anthropologique mais quand elle le rencontre il est un peu jeune il est en pleine crise mystique et il est sous l'influence d'une sorte de prédicateur itinérant du nom de Stark dont je n'avais jamais entendu parler avant qui a sévi à Munich et qui se prend pour un nouveau Christ et donc lorsqu'il interrompt la cure avec Hélène Vest c'est pour l'entraîner vers cette secte en lui disant écoute là voilà si si tu viens avec moi sur ce chemin tu vas t'en sortir bon et voici la lettre de condoléances que Von Gebsatel adresse à Karl le mari nous sommes complètement bouleversés par la mort de votre chère épouse nous l'avons tous deux Caroline et moi réellement aimé davantage que la plupart des hommes je connais la beauté de son humaine nature cachée l'aspiration ardente de son cœur et la fin de Dieu de son être ultime réprimé et refoulé il ne nous a pas été accordé de la conduire jusqu'en ce lieu où dans la dernière et la plus sauvage des secous sismiques de l'affirmation de soi le mur s'écroule qui sépare les humains de la vraie vie effective et éternelle et cela parce que nous-mêmes ne sommes pas encore parvenus en ce lieu donc Guébzatel n'est pas sans s'imputer une certaine responsabilité dans la faillite qui a conduit au suicide puisqu'il dit bien j'étais pas à même d'aider Hélène Veste à se rétablir sur le plan spirituel puisque moi-même je n'étais pas suffisamment avancée sur mon chemin et j'ai pas réussi à faire s'écrouler ce qu'il appelle le mur les obstacles qui l'emprisonnent rien n'indique qu'une psychanalyse ait été vraiment faite avec lui qui met toujours les coordonnées pulsionnelles infantiles existentielles de ce que j'appellerais l'image trouée de son corps vivant l'image trouée de son corps vivant ça fait signe vers Pankov parce que c'est la seule qui m'aide un peu dans cette histoire et à partir de cette image trouée du corps vivant on peut comprendre qu'il peut y avoir pour conséquence un refus de vivre et une aspiration à mourir chez Hélène Veste et pas l'inverse c'est pas vous voyez c'est dans l'image trouée déformée pas dissociée parce qu'elle n'est pas schizophrène qu'on trouve une des raisons qui l'entraînent à toute cette cohorte de symptômes qui prennent toute la place donc il lui aurait fallu une thérapeute de la trempe de Pankov qui s'attaque aux racines du mal Pankov définit la psychose d'hystérique comme un délire non schizophrénique qui concerne la deuxième fonction de l'image du corps alors première fonction de l'image du corps c'est la dynamique entre le tout et les parties et chez le schizophrène cette dynamique là elle est détruite donc il est en morceaux le corps est morcelé et il n'y a pas de totalité chez Hélène Veste il n'existe pas de dissociation dans cette première fonction de l'image du corps puisque justement on pourrait dire qu'elle fait trop un avec son corps elle n'est jamais ailleurs que dans son corps elle ne fait qu'un avec lui et Binswanger d'ailleurs le note à plein de reprises n'est affectée chez elle que la seconde fonction de l'image du corps donc celle qui concerne ce qu'on appelle la fonction symbolisante du corps propre c'est à dire son contenu et son sens bon effectivement contenu et sens on sent bien qu'Hélène Veste se perçoit comme une enveloppe trouée comme quelque chose un contenant qui ne sert à rien elle n'aura pas d'enfant la gynécologue lui dit que c'est foutu les aménorés sont là il n'y aura pas de descendance tout ça joue quand même un rôle sur lequel peut-être Binswanger insiste sans insister mais en tout cas Von Nattingberg dans la lettre qu'il adresse à Binswanger en janvier c'est à dire juste avant qu'elle soit hospitalisée il insiste vraiment il a du matériel pour pouvoir parler de ça et nous on a du matériel parce qu'il y a aussi un poème où elle parle de ça Pancoff rajoute un élément elle dit que dans la psychose hystérique on trouve fréquemment un père pervers ou faible et alors ce qui est sûr c'est que Hélène Vest il y a un appel au père qui est criant c'est tout le temps père père au-dessus des nuages bon reprends-moi près de toi etc mais la réponse du père on ne l'entend pas elle est inaudible parce que son père il semble lui-même assailli par ses propres crises d'angoisse nocturnes qui d'après le second psychanalyste ont trait à l'instabilité et à la fragilité de sa femme donc la mère d'Hélène Vest celle dont on ne saura presque rien sinon que c'est une personne bonasse gentille quoi mais un peu bonasse molle bon molle rien de structurant chez cette dame alors un petit récapitulatif de date Binswanger écrit son ouvrage en six mois dans l'année 43 entre le 15 mai et le 16 novembre donc avant de commencer il écrit à von Gebzatel le premier psychanalyste pour lui demander quelques mots clés sur la patiente c'était il y a 22 ans alors il dit qu'est-ce qu'il vous reste de cette patiente souvenez-vous il lui écrit je dispose d'une anamnèse très détaillée mais je n'ai aucun détail d'ordre psychanalytique une psychanalyse n'était chez moi plus possible on pourrait dire une psychanalyse telle qu'on l'entendait peut-être quand on était freudien strict puisque il y a tellement de manières de faire de la psychanalyse peut-être vous souvenez-vous que la dame en question était complètement brisée par le combat qu'elle menait entre son idéal de minceur et une avidité impulsive à manger et il conclut comme ça j'avais en toute certitude prédit le suicide la réponse de Gebzatel arrive le 2 mai 1943 donc toujours avant le début de la rédaction je dis ça parce qu'on sent bien que sans être un patchwork de tous les autres écrits sur lesquels il s'appuie Binswanger est une éponge il va s'en servir et les mots de Gebzatel je pense l'ont déjà impressionné alors Gebzatel va répondre mais on ne va pas savoir grand chose de ce qu'il lui demande c'est-à-dire la question du transfert la question du contre-transfert rien ce qu'on peut savoir je vous lis après son petit rapport ce qu'on peut savoir par Von Attenberg c'est que Hélène Vest lorsque Von Gebzatel interrompt la cure elle elle se sent très très mal quoi ça a été vraiment une projection dans le vide de plus alors j'ai retrouvé des paroles aussi d'Hélène Vest quand elle parle de Gebzatel elle dit Gebzatel dit qu'elle aurait eu une attitude de défi que son objectif à elle c'est l'assujettissement des autres personnes et elle écrit encore l'analyse aujourd'hui a encore été pénible et difficile j'ai le sentiment de vivre entre deux hauts murs et de me briser la tête dans la direction même où je me tourne à cette occasion Von Gebzatel est si stimulant si fin si judicieux que je le prends immédiatement en affection et cela bien qu'il affirme que je lui serai hostile et opposé voilà bon cette question du défi et de l'entêtement revient par plein de côtés Binswanger y insiste et on voit que Karl à un moment donné lui propose de manger un petit peu pour voir si ça ne pourrait pas avoir de meilleures conséquences sur son analyse et alors là vraiment elle lui répond catégorique une prière ne redit plus rien de tel concernant la prise de poids que cela soit exact ou non en tout cas cela éveille en moi la plus vive protestation et de lui signifier que la protestation ainsi déclenchée en elle fait s'écrouler comme un château de cartes toutes ses bonnes résolutions donc il n'insiste pas et je dirais personne n'insiste autour d'elle donc ce que Gibbs a-t-elle écrit à Binswanger elle ne pouvait avaler aucun morceau sans être torturée par la pensée qu'elle allait ce faisant augmenter de volume et prendre du poids faire une sud dans la matière par là même devenir plus ordinaire et plus sale être de moins en moins intellectuelle et plus vulgaire ça a commencé à la puberté lorsque l'on vanta sa belle allure elle ne voulait pas avoir belle allure mais voulait au contraire être pâle éthérée transfigurée tous ces mots que Binswanger va reprendre l'angoisse face à la nécessité de manger l'a tourmenté toute la journée ce qui était impressionnant c'était le caractère totalement incorrigible de la défensive obsessionnelle vis-à-vis de la prise de nourriture par discernement du caractère insensé de cette défensive entre parenthèses folie lucide c'est un truc qui vient du docteur très là la folie lucide c'est son idée à lui que ce serait des patients dont on ne s'apercevrait pas qu'ils sont fous parce que la folie n'apparaît pas dans la parole mais seulement dans les actes et donc que dans les familles ça fait beaucoup de dégâts et donc c'est beaucoup de femmes qui sont affectées de cette folie lucide donc c'est embêtant Gebsatel continue la part de névrose ne m'est plus présente à la mémoire mais je tiens cet oubli pour fonder l'analyse ne favorisait la mise à jour de rien d'essentiel ce qui prédominait c'était plutôt l'impact psychotique un rapport au père était au premier rang mais tout allait très bien avec son époux qui comme nous trois était d'une grande patience avec elle ses intérêts intellectuels entre parenthèses littérature elle vient à moi par l'intermédiaire de madame Rilke madame Rilke sculpteur ses intérêts intellectuels occupaient le premier rang elle était vraiment totalement ordonnée et n'était déréglée que dans le domaine circonscrit du symptôme donc lettre du 2 mai 43 donc 22 ans après le suicide il faut savoir que Binswanger en 43 rédige ça pendant la guerre et il dit à un moment donné dans son journal je rédige mon Hélène Vest au-dessus de moi sans arrêt le bruit des hélices et la violence de la défense aérienne de Friedrichhafen voilà qui est le port qui se trouve juste en face du lac de Constance il faut voir le contexte voilà ça paraît en 44-45 je passe un peu aux Etats-Unis ça paraît en 58 dans l'ouvrage Existence de May Angel et Hélène Berger en Allemagne c'est en 61 que Helmut Thomas consacre une partie de son anorexie mentale à la puberté au cas Hélène Vest et finalement je vais vous relater très rapidement l'histoire des archives retrouvées comment ça se passe et là on retrouve cette dame Catherine Librecht et c'est elle qui jeune chercheuse et psychanalyste de Gant entame une recherche sur Hélène Vest mais qui ne sera jamais publiée et c'est comme ça qu'elle demande à aller dans les archives de la clinique Bellevue qui se trouve à la faculté de médecine de Tübingen pour consulter les originaux quoi les archives et elle a présenté son travail en 99 et c'est comme ça que Albrecht Hirschmüller qui écrit une introduction se trouve sollicité pour pouvoir déchiffrer les manuscrits qui sont présents et comme il est historien de la psychiatrie et psychiatre il se dit peut-être qu'il y a des héritiers où se trouve ce que les allemands appelaient le narlas les œuvres posthumes la succession des époux Vest et c'est à ce moment-là qu'il se met en quête et qu'il retrouve deux enfants de Karl un garçon une fille et les archives il faut savoir ont échappé à deux périls apparemment une inondation dans la maison de famille où elles se trouvaient bon elles ont échappé et la destruction qui était programmée puisque Karl avait demandé qu'après son décès on détruise toutes ses archives voilà je vous ai dit ensuite alors je ne sais pas comment Jacques aux enfants est tombé dessus puisque ça s'est paru chez Asanger en 2007 et voilà il s'est arrivé jusqu'à moi ensuite en 2002 Hirschmuller a organisé un colloque sur le cas Hélène Vest c'est paru en Allemagne c'est pas traduit ça s'appelle une patiente de Ludwig Binswanger entre créativité et souffrance destructrice et en lisant l'article de Hirschmuller donc qui est en allemand qui s'appelle Trois thérapies et son refus j'ai appris quelque chose concernant le choix du patronyme Hélène Vest donc j'ai appris que c'était en référence à Rebecca Vest et que Rebecca Vest c'est une héroïne dans une pièce de théâtre de Ibsen encore une fois Ibsen qui joue un grand rôle chez Binswanger et que donc il garde Vest mais le prénom lui va pas trop alors il hésite entre Emma et Esther pour finalement retenir Hélène alors pourquoi E E E E W bon il y a peut-être une raison je ne sais pas et Rebecca Vest souffre comme Hélène Vest de l'enfermement dans sa famille dans sa classe sociale dans son corps dans son rôle de femme dans son rôle de mère auquel elle échoue quoi elle rejette tout en bloc comme Rebecca retour sur le diagnostic bon pour le diagnostic il y a eu deux experts qui sont venus expertiser Hélène Vest Bleuiller je dirais le plus sympathique des deux un esprit scientifique plutôt naïf un peu perché et lui il s'est montré très surpris et contrit sincèrement désolé que le diagnostic qu'il a posé ait pu valoir ce que j'ai appelé quitus pour l'éternité et qu'elle s'en soit servie pour mourir il écrit à Binswanger selon notre examen l'époux semble avoir tiré les conséquences de façon épouvantablement réaliste quelle sorte de poison avait-elle patati patata Binswanger lui répond ça vous verrez l'autre expert il est d'un tout autre acabit il est beaucoup moins sympathique il s'agit du docteur Alfred Hoch psychiatre à Freiburg en Allemagne qui a publié en 1920 avec le juriste Binden l'ouvrage litigieux mis en application par le national socialisme et intitulé la libéralisation de l'extermination d'une vie qui ne vaut pas la peine d'être vécue c'est faire Nishtung c'est extermination son diagnostic de psychopathie d'évolution irréversible n'a pas arrangé la balistique de celui de schizophrénie et alors lui il est vraiment alors il écrit à Binswanger si l'objet veste n'est pas envoyé dans l'Hadès avec la complicité à moitié active de son époux cette ouverture facultative d'une porte de sortie exercera sans doute une action favorable ce que permet psychiquement son état comme cela arrive dans une nouvelle de Heise on ne voit pas trop comment elle aurait pu rebondir et s'y retrouver la nouvelle de Heise je ne vois pas trop le rapport c'est une jeune femme qui mord un jeune pêcheur parce qu'il est amoureux d'elle et qui s'est approché trop près une fois qu'elle l'a mordu elle le soigne et une fois qu'il lui dit qu'il ne s'approchera plus d'elle elle lui avoue son amour l'esprit de contradiction voilà alors on pense aussi bien sûr qu'il y a un patient de Binswanger l'universitaire Bruno Brand qui partant se pendre dans les bois a vu la fameuse belette et que donc lui cette rencontre a quand même changé sa vie et la mutation a eu lieu la belette a aiguisé sa curiosité et cet animal vivant en alerte affairé à sa tâche de vivant ce passage furtif lui a permis de passer à autre chose mais Hélène Veste n'a pas croisé de belette et elle mentionne bien dans toutes ses promenades qu'elle voit l'éclosion des premières Daphnées en hiver mais les Daphnées n'ont pas le même pouvoir que la belette et donc le suicide est enterriné et dès lors qu'elle a pris la résolution de cette mort exogène elle n'est plus vide existentiellement mais on peut dire qu'elle est remplie par ce but et dès lors que quelque chose est en cours elle a à nouveau du temps elle n'a plus besoin de se remplir avidement et elle prend un plaisir sans nuage aux sucreries mais elle n'a pas la capacité le diagnostic la conforte au contraire dans la certitude que le combat est perdu contre l'idée fixe qu'elle ne peut pas se défaire de tout ça je saute un peu je vais vous dire deux mots il faudrait que je finisse à la nuit du second psychanalyste parce que je trouve que c'est vraiment peut-être celui qui s'est le plus approché d'Hélène Vest et celui qui ne s'est pas découragé mais en même temps il était mal placé parce qu'il était un ami d'Hélène Vest depuis l'université et en particulier il était un ami de son fiancé et le fiancé étant celui qui est resté longtemps sans son fiancé mais qui n'a jamais fait de demande en mariage et donc un jour Hélène a été obligée d'aller à Lemberg pour essayer d'avoir la conclusion de cette histoire mais elle a mis des années à conclure cette histoire avec le fiancé ami de Van Hattenberg et je pense qu'il empathie d'avoir été l'ami du fiancé alors ce qu'il indique à Hattenberg c'est comment est Madame Vest à la suite de l'interruption de la cure avec Gebsathen puisque tout de suite après elle le rencontre et même pendant puisqu'ils se connaissaient elle a une soirée avec Léa Hattenberg donc elle connaissait intimement elle va dîner avec eux et elle dit se confier alors qu'elle est en cure avec Van Gebsathen se confier à Hattenberg elle a dit ça m'a fait beaucoup de bien de me vider c'est pas n'importe quel mot de me vider de raconter les choses est-ce que j'ai bien fait bon on n'est pas sûr et donc Hattenberg dit qu'à la rupture de la cure Madame Vest y réagit par un total effondrement des états d'angoisse des crises passionnelles particulièrement hystériques et devint insupportable avec son époux elle se rapprocha de moi et comme j'appartenais au type blond éthéré je parvins très rapidement à la tranquilliser provisoirement très très provisoirement puisque de toute façon c'est très difficile cette cure elle y va à contre-coeur à chaque fois qu'elle y va on sent qu'il y a un grand soulagement qu'elle est elle est délivrée de ses démons mais ça passe par des moments extrêmement passionnels souvent c'est Carl qui est obligé de l'y conduire parce qu'elle peut aussi traverser la route et essayer de se jeter sous une calèche et donc Attingberg lui aussi il est victime d'une interruption de cure mais c'est pas de sa faute c'est à la demande de tiers et il parle de la phalange fermée qui demande l'interruption de la cure parmi lesquelles Kreplin le docteur Romberg qui est l'interniste d'où Hélène Veste vient avant d'arriver à Bellevue le médecin de famille enfin il a tout le monde contre lui il se pose beaucoup de questions et il dit à Binswanger attention Carl il m'a posé beaucoup de questions sur sur Hélène est-ce que est-ce que est-ce que c'est guérissable ou pas il doute beaucoup et il a demandé plusieurs fois s'il n'était pas préférable de fournir un poison à la patiente donc il met vraiment Binswanger en garde et ce qu'il dit aussi c'est qu'il appuie sur la dimension dépressive sa simple présence appuie sur la dimension dépressive alors je vais sauter tout ça pour arriver à manger alors ça c'est une citation qui se trouve dans le cas Hélène Vest de Binswanger une citation par Binswanger d'Hélène Vest elle dit manger creuse le grand trou non empli le mot de trou est important puisque Binswanger va thématiser théoriser le trou et à ma grande surprise cette citation ne se trouve pas dans les écrits d'Hélène Vest à Kavia puisque c'est elle qui a fait la sélection n'a pas trouvé bon de mettre cette phrase alors c'est quand même embêtant parce que Binswanger a eu accès à la première compilation des textes faites par Karl qui lui a été amenée autour du lac de Constance par la mère d'Hélène Vest peu après son décès et donc il faut remarquer cette absence parce qu'elle soulève beaucoup de questions pourquoi pourquoi cette phrase n'a pas été retenue étant donné sa grande signifiance ou est-ce que c'est une volonté d'Akavia de ne pas abonder dans la direction de la démonstration de Binswanger en soustrayant cette phrase clé de ce nouvel ensemble de textes moi je trouve qu'en tant que clinicien en tout cas on y perd quelque chose ne serait-ce que parce que le contexte n'est pas rendu c'est pas datable et puis cette phrase a disparu donc il y a un effet d'effacement de refoulement d'occultation de désaveu bon et comme Binswanger se tient au plus près des mots-mêmes de sa patiente et que c'est dans son lexique par son lexique qui nourrit sa conceptualisation ce mot de trou disparaît je crois pas enfin bon il faudrait voir est-ce que le mot de trou se trouve là en tout cas il se trouve là et tout ça pour en venir à la conceptualisation par Binswanger de cette notion qu'il n'a pas réussi complètement à faire émerger parce que alors déjà la traduction française ne nous aide pas le traducteur au lieu de traduire ça bon moi j'ai traduit ça en appuyant creusement d'un trou sans fond c'est le mot de fer l'or hong l'or c'est le trou l'or hong ça veut dire perforer faire un trou faire l'or hong il y a le fer qui est là qui indique quand même une transformation bon mais alors lui il traduit ça par mettre la mise au trou enfin je vais retrouver bon enfin ça a été très long de pouvoir passer à travers les couches les couches de préjugés du traducteur qui l'ont empêché de traduire ce qu'il avait écrit parce que pour traduire il faut encore essayer de comprendre ce que l'on traduit il ne s'agit pas de traduire des mots et d'autre part ce mot de fer l'or hong c'est-à-dire mettre quelqu'un dans une tombe ou mettre quelqu'un je ne l'ai même pas retrouvé je ne sais même pas d'où ça vient j'ai retrouvé aucune occurrence de ça ah oui et puis une autre fois dans le texte il l'a traduit par transperforation alors good luck pour vous y retrouver page 108-109 donc du texte de Binswanger c'est l'angoisse de grossir c'est laisser comprendre toujours plus distinctement comme angoisse de creusement d'un trou sans fond donc de faire l'or hong et le traducteur traduit angoisse de la mise au trou et puis alors il met une note pour indiquer comment il arrive là et la note c'est le terme faire l'or hong désigne l'ensevelissement dans une fosse et du fait de l'absence d'épitaphe l'anonymisation je n'ai jamais retrouvé la validité de ça et je pense que ça ne nous emmène nulle part donc en revanche ce que Binswanger repère c'est l'entre-appartenance intimement enchevêtrée à plusieurs niveaux du motif de la voracité et de la mort la voracité c'est esgir et alors esgir aussi good luck pour le retrouver parce que esgir c'est une fois traduit par fringale une fois traduit par autre chose par gloutonnerie voilà gloutonnerie fringale enfin bon on s'amuse oui mais boulimie aurait été déjà un peu plus clair fringale tout le monde peut avoir une fringale la voracité c'est pas pareil donc et surtout ça fait perdre de vue que ce dont souffre Ellen West se situe dans les parages du trou foré par la voracité qu'il ne s'agit pas de banaliser la voracité dit l'appétit insatiable qui creuse le grand trou non empli en ouvrant de manière béante le sentiment effroyable du vide un vide existentiel dans lequel toutes les extases temporelles sont vidées les possibilités sont vidées de tout contenu et de sens le monde est vidé parce que dans le monde tout est devenu trop proche trop étroit tout est à portée de la main et encore plus à portée de la bouche et Binswanger dit en observant Ellen West à la dérober on voit qu'elle se précipite sur la nourriture comme un animal elle fraisse elle elle se ne s'y passe le devoir de remplir la pence avec la nourriture est la même chose que le devoir de remplir le vide existentiel et là je vais conclure assez rapidement pour en me posant juste une question parce que là je me suis arrêtée il y aurait tout un travail à faire est-ce qu'il n'y aurait pas un pont à construire entre l'image du corps pankovienne et le projet de monde Binswangerien parce que les deux sont chacun initialisateur et on va dire porteur dès l'origine de la faille de la déformation qu'elle soit névrotique ou de la dissociation quand elle est psychotique ce sont des lieux dans lesquels existe la faillibilité existentielle et c'est justement sur ces lieux-là que doit se concentrer l'effort thérapeutique afin de réparer la faille la déformation ou le trou ou de transformer aussi ce projet de monde Binswangerien parce que je vous rappelle que pour pankov c'est l'espace qui en se dépliant engendre le temps engendre au sens vraiment de donner naissance c'est le beau mot de donner naissance et donc nous pourrions ajouter que c'est le corps propre qui en se structurant déplie l'espace qui engendre le temps donc pour Hélène Vest il aurait fallu s'occuper de réparer le trou dans l'image du corps pour avoir peut-être une petite chance de voir les autres symptômes se résorber un peu se tamponner voilà merci merci